Hier à Dunkerque, le Premier ministre et le ministre de la transition écologique ont annoncé le lancement de l'appel d'offres pour réaliser le parc éolien marin au large de la Flandre-Maritime. Le parc sera implanté sur environ 70 km² à proximité de la frontière belge. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour un champ d'une puissance estimée à 500 MW. Nous aurons la possibilité de désigner le lauréat au deuxième semestre 2019. Une annonce qui ne devrait pas réjouir les pêcheurs et les professionnels du tourisme qui dénoncent les dangers du point de vue sécurité maritime et pollution visuelle d'une telle implantation. Le préfet de la Manche, maire du Nord, a tenté de rassurer ses opposants. Il faut donc imaginer ce parc éolien derrière nous à 10 km au large, 10 km qui permettront de réduire sa visibilité à partir de la côte. C'est un compromis qui permet de maintenir cohérentes les différentes activités maritimes qui sont très denses dans cette région. 10 industriels français, belges et canadiens sont d'ores et déjà candidats pour mener le projet à son terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !